On va vous parler de Grave, aujourd'hui qui est un film de Julia Ducourneau. Julia Ducourneau qui a eu la palme d'or cette année, donc on est très contentes pour elle. On aurait bien parlé de Titane, moi je l'ai vu, mais Élise l'a pas encore vu, donc on va attendre un petit peu. Donc attention, dans cette vidéo nous allons vous spoiler complètement le film. Donc, Grave ! Alors peut-être pour commencer, qu'est-ce qui t'a marqué toi ? Parce qu'on a beaucoup discuté toutes les deux quand on a vu ce film, qui est quand même un film marquant. Alors qu'est-ce qui t'a le plus surprise ou marqué à la première vision du film ? Je dirais que vraiment ce qui m'a le plus marquée, c'est que quand j'ai commencé à regarder ce film, en réalité, je ne savais absolument pas de quoi il parlait. C'est-à-dire que j'avais juste entendu dire que c'était effectivement une jeune femme qui rentre en école vétérinaire et peut-être qu'il allait y avoir du bizutage ou quelque chose comme ça. Donc je m'attendais à un film un peu social. Mais quand le tournant du film vient, c'est que cette jeune femme que l'on a forcée à manger, il me semble je crois du foie, de lapin cru, se met à aimer la viande de manière vraiment très importante, un peu compulsive. Et qu'un jour, par hasard, je crois que c'est sa sœur qui se coupe un doigt, je ne sais plus si il y a un doigt, il me semble que c'est un doigt de la main, et qu'on la voit prendre ce doigt et le rapprocher de sa bouche. Là, mon cerveau a commencé à dire « Oh là là, oh là là là, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne suis pas du tout prête pour ça. » Donc effectivement, il y a vraiment eu un espèce de choc entre cette image effectivement de film social et en même temps, on tombe dans le film de genre, enfin voilà, on ne s'attend pas forcément à regarder un film sur le cannibalisme. Et ça vraiment, c'était un peu le choc. Et un choc positif pour le coup. Ouais, alors moi j'étais un peu, j'ai quand même beaucoup aimé le film, mais c'est vrai que je m'attendais à un film d'horreur, parce qu'on m'avait dit que c'était un film d'horreur. Et du coup, pour moi, ce n'est pas un film d'horreur. C'est vraiment clairement un film social qui bascule, c'est vrai, sur du gore. Mais ça reste quand même très, très réaliste jusqu'au bout. Et moi, je dirais, ce qui m'a le plus marquée, c'est évidemment ce que tu racontes, mais aussi la fin, qui est... Alors du coup, là pour le coup, je ne vais quand même pas la dire, mais vraiment, je trouve que la boucle de la fin, elle est vraiment géniale et vraiment réussie. Et aussi, cette comédienne qui est assez extraordinaire, parce qu'elle est toute en retenue. C'est un rôle quand même très difficile. et qui vraiment porte le film, pour moi, sur ses épaules. Et puis après, c'est très lent. Le début est très, très lent. Mais en même temps, du coup, elle prend son temps aussi pour montrer ce que c'est d'arriver dans une école. C'est ce que tu disais, le bizutage. Les plans sont hyper beaux aussi. Donc j'ai bien aimé vraiment cette atmosphère, le fait qu'elle prenne son temps justement pour mettre en place cette atmosphère. On la suit, elle. Et on est assez... Enfin moi, j'étais assez inquiète de voir ce qu'il allait advenir d'elle. Voilà, notre héroïne. Et effectivement, au début... En fait, il faut plus s'inquiéter pour son entourage. Voilà, c'est ça. Au début, on a peur pour elle. Et plus le temps passe, plus on a peur pour son entourage. Et ce qui est intéressant, je trouve, vraiment, ce qui se déploie vraiment le long du film, pour moi, la question, c'est vraiment, est-ce qu'elle... C'est une histoire de transformation, en fait, quand même, ce film de... Ouais, de transformation, de révélation. Et on se demande... Enfin moi, j'ai eu l'impression qu'on se demande, en gros, est-ce qu'elle va rester humaine ou est-ce qu'elle va devenir un monstre ? Et c'est vraiment, pour moi, la question qui plane autour du film jusqu'au bout. Ouais. Ouais, donc c'est vrai que c'est très réaliste, mais c'est un peu tenté par le fantastique, en fait, et il n'y a pas vraiment la résolution de ça. Enfin, il y a une révélation à la fin. Elle ne se transforme pas en loup-garon, en tout cas. Non ! Mon Dieu, quel spoil ! Elle ne se transforme pas en loup-garon ! Alors, du coup, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour donner envie de voir ce film ? C'est un film qui, vraiment, est surprenant. Dérangeant. Dérangeant aussi. Quand même très... Gore ! Gore, ouais ! Et très prenant ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Fuck !